Sans et plasma, partageons la vie, donnons souvent. C'est sous cette thématique que s'est déroulée la journée mondiale du donneur de sang au Centre National de Transfusion Sanguine, situé dans le 3e arrondissement de Libreville. Le sang, considéré comme un produit pharmaceutique, doit en effet être accessible et disponible sur l'ensemble du territoire national. Le sang permet de sauver des vies de ces personnes qui sont en détresse, parfois suite à un accident de la voie publique. Le sang permet de sauver des vies à cette femme enceinte qui doit accoucher en urgence. Le sang permet de sauver des vies à ces personnes qui font des hémorragies. Pour continuer à œuvrer dans la collecte et le traitement du sang, le CNTS s'est doté d'un nouvel appareil appelé Diablood, destiné à assurer la réalisation des analyses sérologiques approfondies. Le Diablood, cet appareil que M. le ministre aura officiellement le privilège de mettre en service ce jour, est destiné à assurer la réalisation des analyses sérologiques poussées du sang, permettant ainsi de détecter la présence des marqueurs sexuellement transmissibles par le sang. Cette célébration a aussi permis de récompenser les donnaurs les plus fidèles. Je voudrais aussi témoigner toute ma gratitude à tous nos donneurs fidélisés pour leur engagement indéfectible à cette cause humanitaire qu'est le don du sang. Le Centre National de Transfusion Sanguine a organisé, les 12, 13 et 14 juin, une campagne de collecte de masse dans les unités de transfusion sanguine, l'Ovendo, l'Akonda et au sein du CMTS. Sous-titrage Société Radio-Canada